Sam, vous avez une minute? Bien sûr, j'ai eu, quoi, hop. Vous avez été un voyage missionnaire à court terme comme celui-ci avant, non? Oui, c'était génial. Vous allez l'emmener. Ce que toutes ces réunions hebdomadaires vraiment nécessaires? Je veux dire, nous allons seulement avoir disparu pendant une semaine, et ce n'est pas comme nous allons à mi-chemin dans le monde entier. Oh, oui, il y a beaucoup de préparation à faire pour un voyage de mission. Que voulez-vous lui dire quand il vous pose des questions sur tous vos devoirs? Que voulez-vous dire, que dois-je lui dire? Vous n'êtes pas vraiment faire tout, ce que la mémoire lecture de la Bible et des Écritures, êtes-vous? Eh bien, évidemment. Cela fait partie de la préparation pour le voyage. Sam, c'est une semaine au Mexique. Nous n'allons pas au séminaire pour quatre ans. Ce n'est pas comme les Mexicains vont nous réciter les versets de notre mémoire. Nous ne faisons pas tout ce travail pour les Mexicains, Géry. Nous ne sommes pas? Alors, qui sommes-nous de le faire pour? Nous le faisons pour nous. Vous plaisantez. Tu crois vraiment que tout cela, la lecture et la mémorisation qui se passent pour nous faire mieux à ce que nous allons faire au Mexique? Je ne saurais pas le faire si je ne pense pas que cela. Je ne comprends pas. Quelque part, je ne pense pas que vous. Qu'entendez-vous par là? Je veux dire, j'ai vu votre performance l'an dernier sur l'équipe de Cross Country. Qu'est-ce dans le monde de Cross Country, ne sont-à-voir avec un voyage de mission au Mexique? Un voyage de mission, en fait, tout le service chrétien, c'est comme une course de Cross Country. Ou du moins il devrait être. Vous m'avez perdu. Combien de semaines que nous préparons pour notre pays croix à première rencontre? Six semaines. Six semaines misérables. Combien de semaines avant d'aller au Mexique? Six. Mais je ne vois pas le rapport. Service chrétien et de Cross Country de course, les deux impliquent le conditionnement, la préparation mentale, en gardant un oeil sur l'objectif, et, surtout, d'abnégation. Abnégation. Lorsque vous étiez sorti de Cross Country, avez-vous de changer votre alimentation et vos habitudes de sommeil? Eh bien, j'aurais dû, mais... Qu'est-il arrivé le jour de la rencontre, si vous êtes resté trop tard la nuit avant de trop manger pour déjeuner? Il a été de trimballer un poids de 50 livres. Et pendant que vous étiez dans la formation, vous aviez à choisir entre le sport, et les choses amusantes que les autres enfants pouvaient faire? Non plus. C'est pourquoi vous quittez ce qui est de fond, n'est-ce pas? Je ne faisais pas tout ce que bien, de toute façon. Je pense que vous apportez votre attitude de Cross Country avec vous sur ce voyage missionnaire. Que voulez-vous dire? Pasteur Jim vient de nous donner à tous une alimentation de formation d'études bibliques, et de mémorisation à écriture, afin que nos esprits seront en état de bien spirituel pour la course au Mexique. Mais vous êtes déjà en train de violer le régime de formation. Comment, pensez-vous prêt à vous être le jour de course au Mexique? Ce n'est pas une course. C'est un voyage de mission stupide. Je vous le dis par expérience personnelle, si vous êtes au Mexique, ou tout service chrétien, sans alimentation spirituelle propre et le conditionnement, il sera de trimballer un poids de 50 livres. Vous serez aussi bien réussi à servir ce chrétien, comme vous étiez dans les courses de Cross Country. Vous aimez son pasteur Jim? Quel est le problème? Nous allons au Mexique, nous faisons nos choses et nous revenir à la maison. J'ai ri, le Seigneur t'a fait une édouée de talent, que personne d'autre n'a à notre équipe de la mission toute entière. Si vous n'êtes pas en forme spirituellement, vous êtes d'emploi ne se fera pas, vous êtes d'emploi, le travail que Dieu vous conçut pour avant le début des temps. Quel emploi est-ce? Je ne sais pas. C'est une des raisons pour tous les devoirs. Et vous pensez si je fais tous ces tudes de la Bible et la mémorisation, le Seigneur me permettra de savoir ce qu'il attend de moi? Il ne sera pas seulement vous montrer ce qu'il attend de vous. Il vous permet d'obtenir tout feu tout flamme pour le faire. Avez-vous déjà demandé pourquoi les enfants, reviennent de voyage de mission avec un sourire, même si elles sont chiées fatigées? Ouais. Ouais, je suppose qu'ils font, n'est-ce pas? C'est parce que, quand ils ont trouvé exactement ce que le Seigneur conçut à le faire, et ils ont préparé pour lui et il fait exactement ce que le Seigneur les a voulu, c'est la chose la plus enrichissante sur la Terre. Il n'y a rien de tel. C'est comme finir premier dans un champ de coureurs 50. Ouais, mais c'est comme beaucoup de travail. J'ai ri, tout ce que je peux vous dire. Si vous ne voulez pas faire la préparation, la formation, le conditionnement, l'abnégation, ne pas entrer dans la course. Dites-vous que je ne devrais pas aller? Je dis pourquoi entrer dans la course, si vous n'allez pas essayer de gagner. Qui a-t-il à gagner? C'est un voyage de mission, pour l'amour de pute. J'ai ri, il y a beaucoup de personnes au Mexique, en fait, il y a beaucoup de gens partout dans le monde, qui ne connaissent pas le Christ. Nous pouvons être le seul Jésus, que certains d'entre eux ne verraient jamais. Si vous n'avez pas l'endurance, dont vous avez besoin pour y faire face, jour après jour après jour, on pouvait effectivement conduire certains d'entre eux loin de Jésus avec votre comportement égouliste. Je préférerais que vous restiez à la maison au lieu d'être un mauvais témoin pour Jésus. Eh bien, je ne suis pas resté à la maison. J'ai déjà payé ma caution. Je vais vous rembourser votre dépôt. Vous avez fait quoi? Je l'ai dit, je vais prendre l'argent de mon compte d'épargne, et de vous payer de ne pas servir le Seigneur, si vous insistez sur le service sans être dûment préparé. Il est important pour vous? J'ai ri, je parle de mon expérience personnelle. Je suis allé sur un voyage de mission, l'an dernier et environ une semaine avant le voyage, j'ai relâché au loin sur mon conditionnement spirituel, parce que j'ai pris mes yeux hors de l'objectif. Lorsque nous sommes arrivés là, que le projet avançait, je tombe en panne de gaz. J'ai côtoyé. Et je pense que certains des non-chrétiens ont vu mon égoïsme. Et je ne sais pas si l'un de l'ont été perdu pour l'éternité à cause de moi. Mais je ne veux jamais être pris au dépourvu à nouveau. Et vous ne devriez pas. Donc, je vais vous payer pour rester à la maison. Non. Je ne suis pas resté à la maison. Je veux faire une différence dans le monde. Êtes-vous prêt à faire le travail? Oui, si vous êtes absolument sûr que cela est nécessaire. Ce n'est pas seulement nécessaire, il est crucial. C'est la seule façon vous aurez de l'endurance pour terminer la course avec le même enthousiasme que vous avez commencé. Très bien, mais je vous préviens, mes habitudes de travail laissent un peu désirer. Si j'ai une semaine pour faire les devoirs, je ne vais même pas commencer avant que la nuit avant l'échéance. Souhaitez-vous comme moi de vérifier avec vous chaque jour. De cette façon, nous pouvons tenir mutuellement responsables. Eh bien, je ne voudrais pas vous. Mais je pense que vous devriez. Donc, je vais vous appeler à 9h chaque nuit. Et si l'un de nous prend du retard sur nos devoirs, nous allons rester sur le téléphone jusqu'à ce que nous deux nous rattraper. Sonne comme exactement ce dont j'ai besoin pour gagner la course. Basé sur une pièce de Bob-Tuna. Condition d'utilisation, ne pas vendre une partie de ce script, même si vous le réécrire. Ne payez pas les redevances, même si vous faites de l'argent à partir de performance. Vous pouvez reproduire et distribuer ce script librement, mais toutes les copies doivent contenir cette déclaration de copyright.